Bonjour à tous les amis, aujourd'hui pas de vidéo pronostics et oui, j'en fais pas toujours, les pronostics c'est le premier conseil que je peux vous donner c'est de ne pas parier tous les jours, cela rend tout simplement accro et addict donc aujourd'hui, cette vidéo va concerner des conseils sur les paris sportifs mais avant toute chose, je tiens à vous remercier puisqu'on a dépassé les 100 abonnés en moins d'un mois sur ma page Facebook Dams Prono 64 notamment sur Youtube où on est presque 200 abonnés donc je tiens à vous remercier l'objectif numéro 1 pour chaque parieur, bien évidemment, dégager des bénéfices mais comment s'y prendre ? tout simplement en jouant 2€ sur des combinés à 6 matchs ? non, non jamais de la vie vous allez réussir à pouvoir dégager des bénéfices sauf si bien évidemment votre premier ou deuxième ticket passe et vous ne rejouerez plus mais ça, c'est très difficile d'y s'y tenir donc tout simplement, il faut maximiser ses chances de gagner dans les paris sportifs vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo sur cela donc c'est la raison pour laquelle je vais donc vous en parler pourquoi ? tout simplement parce qu'une cote à 3 qui est difficile à passer si vous jouez en simple et que vous jouez 2€ déjà, en gagnant un ticket sur 2, si la cote dépasse 3, vous êtes positif en sachant que si vous faites des combinés avec des cotes à 1,20 ou 1,30, rien qu'un combiné de 3, 4 matchs vous en gagnerez très peu, très peu, très peu de tickets vont passer donc vous n'en serez pas positif donc il faut absolument maximiser ses chances et jouer des tickets simples sur un seul match bien évidemment cela est compliqué puisqu'il y a quand même beaucoup de matchs qui donnent envie et c'est justement là où je vais en venir deuxième conseil, c'est éviter les matchs où les boommakers gagnent et engrangent un pourcentage sur les paris sportifs énorme par exemple, hier, Manchester, Tottenham bien évidemment, peu de gens ont misé sur Tottenham moi-même, je pensais plutôt sur le match nul en tout cas, victoire de Manchester, beaucoup d'entre vous a joué cela ce sont des matchs qu'il faut éviter de parier tout simplement parce que les bookmakers ont un pourcentage énorme sur ce genre de match comme les matchs Real Madrid Barcelone, City Liverpool tous ces gros matchs où les médias en font beaucoup il faut absolument éviter de les jouer pourquoi ? Parce que voilà, ils ont un gros pourcentage donc ça veut dire que c'est très difficile de dégager des bénéfices sur ces tickets-là alors vous allez peut-être me dire oui mais dames, j'ai peut-être, j'ai réussi à faire passer une cote à 4 et quelques pour un match nul, par exemple, Marseille-Rennes la cote a quand même été très belle mais c'est quand même assez rare et compliqué donc maximiser ses chances, c'est tout simplement jouer des matchs dont les médias n'en font pas trop et jouer les matchs simples avec cela déjà, vous allez, je pense, gagner beaucoup plus petit débref donc sur le dernier week-end avec donc deux pronostics Lille-Guenguin, c'est pas passé par contre, Séville-Bilaréal, match nul, cote à 4 mon analyse était donc belle cette fois-ci, c'est une cote à 4 qui est passé donc beaucoup de bénéfices Hola amigos, hoy no os voy a dar pronostics, pero consejos sobre les apuestas es mucho mejor jugar un partido sobre, una apuesta sobre un partido y no varios partidos ¿Por qué? Porque tenéis más posibilidades de ganar dinero Cuando ponéis una apuesta con 4 dinero es bastante difícil, bastante difícil ganarlo y sobre todo ganar dinero en un mes o en un año porque igual vais a ganar o acertar 3 apuestas sobre 15 o más o 30 y vais a ganar 70 pero vais a perder 100 euros y poniendo 5 euros tampoco Luego, os aconsejo de no apostar sobre partidos como el Manchester contra Tottenham, Real Madrid-Barcelona, City-Liverpool Son partidos que las empresas de apuestas ganan mucho dinero y entonces es difícil de acertar Mejor acertar poco y sobre partidos que no apuesta mucho la gente y ahí vais a ganar dinero Sur ce, les gars, je vous tiens au courant, bien évidemment les pronostics suivants vont bientôt arriver en tout cas, c'est des conseils précieux je pense que ça marche bien en tout cas, vous avez bien vu depuis le début de ma chaîne YouTube on en est à plus de 400 euros net engrangé à 1 euro près, je ne sais pas exactement on verra tout cela lors de mon bilan donc, mon prochain pronostic qui sera peut-être le jeudi je vous annonce tout cela en tout cas, continuez à me soutenir ça me fait très plaisir Ciao, ciao les gars Adios Amiros